La plupart de ces migrants viennent d'Haïti. Les autres arrivent de Cuba, du Venezuela ou du Nicaragua. Sous ce pont qui relie le Mexique aux Etats-Unis, plus de 10 000 personnes se sont installées ici jeudi soir pour tenter de se protéger de la chaleur écrasante. Il n'y a ni eau ni nourriture. Certains migrants ont fini par traverser le fleuve pour retourner au Mexique chercher des produits de première nécessité. De l'autre côté du pont, la patrouille frontalière américaine se prépare à l'arrivée de ces milliers de personnes. La patrouille frontalière renforce ses effectifs dans le secteur de Del Rio et coordonne ses efforts avec le département de la sécurité nationale ainsi que d'autres partenaires locaux et fédéraux afin de pouvoir s'occuper de ces migrants en toute sécurité et de façon humaine et ordonnée. Les arrestations à la frontière mexicaine atteignent des chiffres inédits depuis 20 ans. Lors du seul mois d'août, les autorités américaines ont interpellé près de 200 000 migrants. Depuis un an, les Haïtiens sont de plus en plus nombreux à tenter d'entrer aux Etats-Unis. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et le séisme qui a frappé l'île début août, Washington a élargi l'éligibilité des Haïtiens au statut de protection temporaire. Alors que les associations de défense des droits de l'homme accusent l'administration Biden de ne pas en faire assez, L'opposition républicaine reproche au président américain d'avoir provoqué une crise migratoire en assouplissant les mesures de son prédécesseur, Donald Trump.